Aussi, Baba Saleh, grand-père, qui a posé cette question, il donne une réponse très originale. Il dit qu'Abraham Abinou a éduqué toute cette personnalité, tout son corps, tous ses membres, à accomplir la volonté d'HM. – Bonjour Rav Moshe Eliaouboussou, président des institutions maor-Israël, petit-fils de Baba Saleh. Nous voulions parler avec lui de la paracha de la semaine, la paracha Bayera. Ravoussou, bonjour Bokertov. – Bokertov, on me vora. – Merci d'être avec nous ce matin. Alors, c'est une paracha extrêmement riche, on le sait, on peut dire comme chacune des paracha du livre de Béréchit. Celle-là, elle est particulière, elle nous focalise, elle focalise notre attention sur le deuxième des patriarches, Yitzhak, qui porte un nom tout à fait particulier, on peut dire. Est-ce que c'est lui qui est à l'origine de l'humour juif ? Peut-être que vous allez nous le dire, mais en tout cas, c'est à la fois Yitzhak, l'homme qui rit, et à la fois celui qui est le bal à Dine, celui qui est le porteur de la rigueur. Alors, quel est l'enseignement, Ravoussou, que vous souhaitiez nous faire partager ? C'est que la paracha de Toldot, celle de la Sainte-Poussène, c'est elle qui est focalisée par rapport à Yitzhak Avinu. Mais cette paracha, on est encore avec Avraham Avinu. Là, on va parler d'une qualité particulière d'Avraham, dont la qualité principale, pour ne pas dire très pondérante, c'était le Hesed. Avraham, c'est une date à Hesed. Et justement, on le voit de façon très particulière au début de la paracha, puisque nous voyons qu'Avraham Avinu, il est visité par Hachem lui-même qui vient le voir, puisque c'est le troisième jour de la Bredmila. Troisième jour de la Bredmila, donc Hachem vient le visiter. C'est le jour le plus dur, on dit, après la Bredmila, le plus dur à supporter. Il est assis, il ne se lève même pas, bien qu'Avraham vienne le visiter, il aurait dû se lever, c'est la moindre des choses. Mais, puisqu'il est malade, Hachem lui dirait, est-ce qu'il ne se lève pas ? Et nous voyons tout d'un coup, juste après, que lorsqu'il voit les trois malachim qui passent, il les voit de loin, il les aperçoit. Là, il se lève, il a la force de se lever, pas seulement de se lever, mais aussi de courir. Et de là, on apprend, il laisse, pour ainsi dire, la Shekhina qui est venue le visiter, Hachem qui est venue le visiter, le voit, visiter le malade, Bikur Cholim, et il va chercher des invités pour faire la mitra de l'Achnassat Orchim. Et de là, nous avons appris que de là, l'Achnassat Orchim, il y a été avec la balade de la Shekhina. Ça veut dire que recevoir des invités, l'hospitalité est plus importante même que de recevoir, de réceptionner la Shekhina, la présence divine. Et on peut dire, on peut dire ça, que la raison pour comprendre cette chose-là, parce qu'Hachem, il veut, c'est sa volonté, il veut qu'on fasse la Shekhina. Il veut qu'il y ait de l'amour et de l'union entre nous. C'est pour ça qu'Hachem accepte qu'on le laisse pour accomplir cette victoire, parce que finalement, en fin de compte, c'est la volonté d'Hachem que nous fassions cette chose-là. Mais ce qu'on peut se poser comme question, comment Abraham lui-même a appris ce principe que l'hospitalité est plus importante que la balade de la Shekhina, que de recevoir la providence d'Ily. Comment Abraham Avino a appris ça ? Nous, on l'apprend d'Abraham Avino, mais lui-même, comment il a appris ça ? Cette question, c'est le méfarchem qui la pose, et aussi Baba Salé, que mon grand-père, qui a posé cette question, il donne une réponse très originale, qui rejoint quelque part aussi la réponse d'autres méfarchem, d'autres commentateurs. Il dit qu'Abraham Avino a éduqué toute sa personnalité, tout son corps, tous ses membres, à accomplir la volonté d'Hachem. Ils étaient attirés comme de par eux-mêmes à faire la volonté d'Hachem. C'était comme un aimant. Quand il y avait la volonté d'Hachem, ses membres étaient attirés naturellement à faire les mitos, et ils le faisaient avec empressement. Et donc, quand il a vu tout d'un coup, qu'il a trouvé en lui les forces de se lever, pas seulement de se lever, mais aussi de courir pour recevoir ces invités-là, il a compris que c'était là la volonté d'Hachem. C'est comme ça qu'Abraham, il a appris. C'est ainsi que Baba Salé explique cette question, il répond à cette question, comment Abraham a pu savoir que... Voilà. Et d'ailleurs, je crois que ça rejoint, je crois, le férou du Orachem, qui dit qu'on voit dans ce même verset deux fois Bayar. Deux fois, on voit qu'Abraham a vu. Il a vu les trois ongles, il a vu, et il a couru après eux. Pourquoi on répète une fois, une fois, il a vu ? Il a vu qu'il a pu courir après eux. Bayar, Bayar aussi, Kratam. Il a vu qu'il peut courir après eux, et c'est ainsi qu'il a compris. C'était là la volonté d'Hachem. Ça, ça nous rapporte quelque part, à la fin de la paracha, on parle là-bas, donc, de la plus grande des épreuves d'Abraham Avinu. Parmi les dix épreuves, donc la dixième, c'est celle de la Haqedad Israq, de l'Holocauste d'Israq, et donc Israq Avinu. Là, Abraham, comme on vient de le dire, il faisait tout avec empressement quand il faisait la volonté d'Hachem. Tout il faisait avec rapidité, avec empressement, avec Zérizout. Il se levait donc tôt le matin pour accomplir la volonté d'Hachem, et de sacrifier son fou du traque. Et là, on peut se demander, Abraham Avinu... Donc, il se lève, il fait ça tout rapidement, et il arrive finalement au fait de prendre son fils. Et là, on voit quelque chose de curieux, c'est que, justement, justement, quand il arrive à faire cet acte-là, il écrit... et il fait que Abraham Avinu... il fait que Abraham Avinu... et il fait que Abraham Avinu... il fait que Abraham Avinu... il a décidé de le mettre... sur l'hôtel, mais pas vraiment de l'égorger, de le sacrifier. Et donc, la volonté d'Hachem, c'est pas qu'il fasse vraiment la shkita. Et c'est pour ça qu'on dit... le patouk... le patouk, le vassé, il dit... il devait faire un effort particulier pour éventer sa main, parce que sa main, tout d'un coup, il a trouvé sa main qui était lourde. Elle était lourde, elle ne voulait pas égorder, parce que la volonté d'Hachem, c'est pas qu'il égorde, il se crache, c'est juste qu'il le mette sur l'hôtel comme s'il fallait le sacrifier, mais pas le sacrifier, pas le sacrifier vraiment. C'est pour ça qu'il écrit « Vaïchkach, Abraham Avinu... » Il devait s'effortir pour élancer sa main pour prendre le couteau et l'égorger. Là, tout d'un coup, il a trouvé une lourdeur, alors que tout le temps, il était en légèreté, en empressement et en rapidité. Donc, c'est l'enseignement qu'on a appris, qu'on doit s'habituer, quelque part, parce que chaque chose qu'on utilise dans la Torah, on doit essayer de voir quelles leçons on peut en tirer. Là, la leçon qu'on doit tirer, on doit s'habituer, s'éduquer, éduquer notre corps, notre personnalité, à courir, à faire les mitzvot avec empressement, ce qui les montre et qui prouve notre amour, notre volonté et la simcha, la joie qu'on a dans l'accomplissement des mitzvots. Comme tel explique le Mishire Tchérim, quand on fait les choses avec rapidité, avec emprêtement, ça prouve qu'on le fait avec volonté et avec simcha, avec joie. Donc, c'est déjà un enseignement qu'on peut retirer de là. Un autre enseignement que je pense qu'il est important aussi d'apprendre de la paracha, c'est que, quelque part, nous voyons que Abraham Abinu, il s'empresse. Bayard, Bayard, il court. Après, c'est écrit Bayard, Bayard, Zarejto, après, il a couru vers la tente de sa femme, Sarah. Et il a dit Marie, il a dit, donc, il s'est empressé et il a dit empresse-toi. Bayard, Bayard, Marie. Donc, avant de dire à une autre personne de s'empresser, fais-le toi-même d'abord. Donne l'exemple, après, tu peux aussi demander la même chose des autres. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, on continue dans le même esprit. Bayard, Bayard, Zarejto, après, il court. N'oublions pas, il a 99 ans, Abraham Abinu. Et il court. Bayard, Bayardot. Donc, il a couru d'après la première fois à Valais Balachim. Il s'est empressé d'aller vers la tente de sa femme, Sarah Ibenou. Après, il lui dit empresse-toi. Et après, il court encore dans le Bayard, Bayardot, Bayardot, il a couru vers le troupeau pour prendre un animal. Il a tendre et bon. Il a donné ça aux jeunes. Le jeune, c'était Ishmael, son fils. Il lui dit pourquoi il a donné à son fils pour le préparer, pour le cuire. On ne sait pas ce qu'il fallait faire exactement. et donc, c'était pour l'éduquer à faire les mitzvot. Mais comment l'éduquer-t-on les enfants ? Comment il faut les éduquer ? D'abord, ce qu'on voit là, c'est en l'impliquant. Par le fait même de l'impliquer, de le dire participe toi-même à la mitzvot, c'est une éducation. Mais il y a aussi autre chose qu'on peut apprendre de là aussi et c'est intéressant, c'est qu'on voit la différence. À Sarah Ibenou, il lui a dit « Dépêche-toi, emprête-toi de faire. » Donc, le « Chalot-Céline 3 » « Céline de Cholette » et prépare donc des gâteaux pour les invités. Mais là-bas, il court, « Rath Abraham » « Abraham court » et au jeune, quand il a donné l'animal pour le préparer, c'est pas écrit, il n'a pas dit « Dépêche-toi, c'est écrit pas « De lui-même, il s'est emprêté. » Il y a un enseignement caché, on peut voir de là, aux jeunes, pour même pas leur dire comment faire la mitivote, qu'est-ce qu'il faut faire, pour donner l'exemple. Il a donné l'exemple lui-même en courant une première fois, une deuxième fois, en s'empressant, en disant à sa mère de s'empresser. Déjà, c'est l'exemple qu'il a donné, on n'oublie pas comme on l'a dit, il a 99 ans et il était malade et quand même il court, il s'empresse tellement il a envie de faire la mitivote. Donc, c'est l'exemple et c'est pour ça qu'Abraham Avinu, Aishma, il a tout de suite compris de lui-même sans même lui dire « T'entends presser, il comprend tout seul, il s'est empressé de faire la mitivote comme il le faut. » on a pris l'exemple qu'il faut donner, c'est en donnant l'exemple, quand on donne vraiment un exemple, quand on vit la chose réellement, on n'a même pas besoin de dire à l'enfant « Fais aussi toi la même chose, tu donnes l'exemple, tu lui donnes » et il comprend qu'il faut le faire avec le traitement de lui-même. Voilà, donc c'est une deuxième chose qui serait importante à prendre là aussi. On peut dire aussi que lorsqu'il a dit « T'arrête, mais nous dépêche-toi, c'est-il s'adresser aussi indirectement à Ishmael. » Parce qu'il écoute ça de côté, comment son père dit à Femm de se dépêcher de faire la mitivote de l'Abraham Avinu. Maintenant, il y a un troisième enseignement qui est très très important. Il nous reste une minute, Rav. Mais toute la mitivote de l'Abraham Avinu, c'est pas seulement la bienfaisance, mais il y a aussi le summum de la bienfaisance qui est quoi ? Tout ce que faisait Abraham Avinu, c'était pour approcher les gens à l'Aimuna. C'est vrai qu'il leur donnait une bienfaisance matérielle, mais le but était spirituel pour les approcher de l'Aimuna. Comme on l'a vu aussi chez Arona Kohen, « Ohevet abériyot » ou « Mekaravall la Torah ». « Ohevet abériyot » quand on aime vraiment quelqu'un, quel est le summum du bienfait qu'on peut lui faire ? Le plus grand bienfait qu'on peut lui faire, c'est « Mekaravall la Torah », rapprocher les gens à la Torah, à l'Aimuna. Nous avons cette chance, ce privilège, cette chance incroyable de nous déposer de la Torah où il y a la révélation d'Hachem dans ce monde-là, où il nous révèle la vérité de la Torah avec les messages d'Hachem. Nous devons en profiter pour l'étudier, pour vraiment la diffuser autour de nous. D'abord, il y avait qu'amour, sachant que nous avons un trésor plein de richesses, plein d'enseignements qui enrichit notre vie spirituellement et maternellement aussi, par tous les niveaux. Profitons-en, étudions la Torah, diffusons-la, diffusons-la, comme l'a fait Avraham Avinu et c'est pour ça qu'il a été nommé comme étant l'amoureux d'Hachem, Avraham, au Havi. C'est mon amour, comme j'ai dit Hachem, c'est celui qui l'aime. Hachem l'a dit il m'aime, donc je l'aime aussi. On le voit dans la part qui est d'actif. Le marat d'Hachem, il s'appelle Banam, Hachem aussi, il nous l'a aimé, il a aimé Avraham Avinu parce que, justement, il a diffusé la Emouna d'Hachem. Alors, c'est notre travail, c'est notre devoir de la diffuser d'abord en soi-même, être plein, être enrichi de l'Emouna pour pouvoir en tout la diffuser autour de nous et ainsi, Benedat Hachem, nous allons pouvoir faire venir le Bachir très rapidement. Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom, merci beaucoup, merci beaucoup, Rav Moshe Eliaouboussou de nous avoir transmis cet enseignement sur l'empressement, cette midda qui est particulière à Avraham Avinu et qui est une midda qui l'a transmis. On va dire au peuple juif et qu'il faut que nous appliquions aussi dans notre action, en particulier dans la réalisation des mitzvot. Merci beaucoup, Rav Moshe, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président des institutions Mahor Israël. On aura l'occasion, j'espère, de reparler de vos institutions, de leur santé, on va dire, économique et financière. À une autre occasion, peut-être, on prend rendez-vous à la proximité de la Iloula de votre grand-père, Baba Saleh, c'est aux alentours du mois de janvier ou à fin décembre et on en parlera à cette occasion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat shalom. Shabbat shalom à tout le monde.